Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 25e épisode, 25e podcast de Un jour un film. On continue toujours notre tour d'horizon de la filmographie de Lars von Trier et on va parler de son premier film qui est Element of Crime, qui est sorti en 1984 et qui est donc toujours disponible sur la plateforme OCS. Donc premier film du cinéaste danois et première fois en fait que moi, j'ai énormément de mal à regarder ce film, voire à le terminer. Mais ça a été un peu une torture, vraiment, je le dis directement en préambule. C'est un film qui est très 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 difficile d'accès, qui n'est pas du tout grand public, que je ne conseille absolument pas, qui est un film en fait qui ne repose que sur sa plastique. Je vais développer évidemment. Alors déjà il faut dire en gros que le film est en noir et blanc, ou plutôt en jaune et noir, parce que c'est un noir et blanc avec une sorte de filtre jaune qui donne un ton en fait sépia à l'image. Et il y a seulement de temps en temps en fait la couleur bleue et la couleur rouge qui apparaissent dans le cadre. C'est un film qui est très 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 complexe. Pourtant il y a une intrigue assez relativement simple au demeurant. En Allemagne, dans une Allemagne dystopique, on ne sait pas vraiment même si c'est l'Allemagne. Et c'est l'histoire d'un flic en fait qui enquête sur le meurtre d'une jeune femme. Il va vite découvrir en fait que c'est un serial killer qui s'appelle Harry Gray qui en est le responsable, enfin qui est le criminel. Évidemment partir à la recherche, à la poursuite de ce criminel là. Donc dit comme ça effectivement, il y a un côté film noir, thriller, film à suspense. Sauf que dans la démarche et dans la manière et dans son déroulé, ça n'a rien à voir. Et ça part vraiment dans des directions très 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 compliquées à comprendre. Moi c'est clair, c'est un film où je n'ai rien compris en fait. Je n'ai rien compris, je n'ai pas compris les enjeux, je n'ai pas compris les personnages. Je n'ai eu aucune émotion. Les dialogues en fait, je ne comprenais pas ce qui se disait tellement c'est en fait, c'est obscur, c'est opaque. C'est un peu trop entre guillemets un théo dans la démarche. Et du coup en fait ça en devient totalement chiant en fait. C'est un film vraiment très très chiant. Pour moi c'est du cinéma d'auteur très chiant. Et c'est dommage parce que sa qualité principale est, comme je le disais, sa plastique, sa réalisation. La photographie est magnifique. Vraiment dans le rendu visuel c'est ouf. Dans les cadres, la composition de l'image, il y a des plans qui sont absolument bluffants. Et on voit en fait toute l'étendue du talent du cinéaste qui était très très prometteur à cette époque-là. Il avait 28 ans à ce moment-là. Effectivement ça c'est très frappant. Il y a une réalisation qui est vraiment au millimètre près. Il n'y a rien qui dépasse. C'est assez incroyable. Même dans la multiplicité, la diversité des cadres, ce qu'il propose c'est sa vision et ses angles de prise de vue sont complètement dingues. Sauf que le problème en fait c'est que sa réalisation n'est pas au service du reste. Et notamment des acteurs qui alors là, même s'ils font le taf, ils ne transmettent aucune émotion. Encore une fois, on est face à un film qui est trop expérimental, qui est trop mortifère, un petit peu comme Europa. Et du coup, il n'y a aucune émotion. Le film est un peu trop, je pense, un hommage à Andrei Tarkovsky au cinéaste russe. On le sent évidemment dans sa manière de réaliser. On sent que Lars von Trier est un fan absolu de ce réalisateur-là. Sauf qu'effectivement, il a beaucoup de mal à s'en détacher. Je trouve que c'est beau, effectivement. C'est très bien fait. Mais j'ai plus l'impression que là, il fait un peu plus ses gammes qu'autre chose. Et que là, il est dans un style très étriqué et très, encore une fois, prisonnier de sa mise en scène. Ce n'est que de l'image. Et c'est que de l'expérimental. Donc forcément, au bout d'une heure et demie, enfin même bien avant, on n'en peut plus quoi. Le film, comme je disais, dure une heure et demie, un peu plus. Moi, j'ai eu l'impression qu'il durait plus de cinq heures en fait. C'est vraiment, je me suis forcé à le regarder jusqu'au bout. Et j'ai souffert en fait. C'est très difficile. Bon, je pense qu'il faut le regarder dans des conditions idéales. Ce qui n'était pas mon cas. Mais quand même, ça ne suffit pas en fait. Je trouve que c'est très... La démarche est un peu trop cinéma d'auteur, cinéma chiant. Et forcément, c'est pas du tout un film que je recommande. Voilà, moi, je lui donne la note de 5 sur 10. Et voilà un petit peu ce que j'ai à dire sur ce film-là. Comme je le disais, je ne vous recommande pas. Voilà, je vous dis donc à demain pour un autre film de Lars von Trier. Au revoir. Sous-titrage ST' 501